Musique Nous retournons sur le plateau avec nos premiers invités privilégiés, Apôtre Paul, bonjour. Bonjour Madame, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Amen, amen, amen. Vous allez bien ? On bénissait le Seigneur pour sa grâce suffisante. Très bien, et juste à vos côtés, le prophète Ezras. J'espère que je suis ici pour la prononciation de votre prénom. C'est le cas, bonjour. Bonjour Madame. Bienvenue sur le plateau de Médie Première. Merci, merci. Voilà, avec vous on parle de cette mission d'évangélisation internationale. Jésus revient. Qu'en est-il concrètement ? Alléluia, nous saluons tout le peuple de Dieu au Gabon. Vraiment, c'est une joie pour nous de partager ce moment avec vous. Alors, nous sommes le groupe international d'évangélisation Jésus revient. Oui. Et notre mission, c'est de proclamer l'évangile à travers la création, toute la terre. Donc, c'est l'évangile sans frontières. Amen. Nous proclamons la sainte doctrine de Jésus. Nous délivrons les âmes qui sont enchaînées. Et nous bâtissons, nous implantons les églises. C'est complètement super. Il y a une mission spéciale pour l'église de Libreville. Donc, c'est pour ça que nous sommes là, ce matin, partagés avec le peuple de Dieu ici, en attendant, qui attend avec beaucoup d'impatience la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. D'accord. Prophète Ezra, si vous voulez en chérir. Bon, je crois que, comme l'homme de Dieu, l'apôtre Paul vient de le dire, nous sommes le groupe Jésus revient. Et nous sommes en mission, ici, sur le territoire gabonais, précisément à Libreville. Donc, je ne vais pas en dire plus pour le moment, parce qu'il a déjà dit l'essentiel. D'accord. Donc, je rends grâce à Dieu. Très bien. Les gars ? Bon, ici, il n'y avait plus parlé, donc on peut se dire au revoir. On ne va pas faire ça. On ne va pas faire ça. Alors, vous êtes en mission, ici, à Libreville. Comment ça va se passer ? Comment ça se passe concrètement ? Ça démarque quand ? Ça va s'arrêter ? Ça va prendre fin ? Quelle date, exactement ? Et comment vous procédez ? Est-ce que vous allez dans les carréfaux pour pouvoir évangéliser ? Ou bien vous avez un programme à l'église ? Et puis, voilà. Merci beaucoup pour ces questions. Effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, notre mission, c'est de propager l'évangile partout. Partout, il y a la création. Donc, la création partout. Amen. D'accord. Alors, la mission pour Libreville, c'est une mission de réveil spirituel. Alléluia. On va me poser la question, mais quel réveil ? Il y a un réveil tous les jours. Alléluia. Quand nous parlons de réveil spirituel, c'est parce qu'il y a quelque chose. C'est parce qu'il y a un problème. On parle de réveil pour celui qui dort. On parle de réveil pour celui qui est inconscient. Aujourd'hui, quand on dit Jésus reviens, ça a été dit, mais Jésus reviens, mais arrêtez-nous ça. Depuis 2000 ans, cette même phrase, elle a toujours dit Jésus reviens, mais Jésus n'est jamais revenu. Alléluia. Donc, laissez-nous tranquille avec ce fameux slogan-là. Hier, nous étions peut-être au Carrefour, je crois que c'est la gare routière Montboué. Et on prêchait hier. On annonçait le retour de Jésus. On disait, mais vous voyez, Jésus est à la porte, mais vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Vous avez encore les choses du monde en vous. Si Jésus revenait, vous voyez encore avec des fétiches. Il vous voit encore avec des ornements du monde. Est-ce que vous pouvez t'enlever ? Peut-être que les gens ne croient pas qu'il y a un enlèvement. Peut-être qu'il y a un enlèvement. Au moins, les gens croient qu'il y a la mort. Tout le monde admet qu'il y a la mort. Mais ce que tout le monde ignore, c'est ce qui va se passer après la mort. Il y a une grande vie qu'on appelle l'éternité après la mort. Et cette éternité se prépare dès qu'on est sur la terre. Beaucoup meurent, on dit, paix à son âme. Vous voyez, quand on dit paix à son âme, on montre qu'il est réellement. On se dit qu'il analyse, mais c'est parce qu'il n'y a pas la paix qu'on lui souhaite la paix. Amen. Donc, la paix à son âme, ça se prépare sur la terre. La paix, effectivement, c'est après la mort. Mais c'est en Jésus. Amen. Donc, le réveil va porter beaucoup sur l'évangélisation, sur la sainte doctrine du Christ. Amen. Et les âmes qui sont enchaînées dans les maladies, qui sont enchaînées dans les problèmes, les blocages. Ceux qui sont animés des esprits démoniaques. L'esprit du Seigneur va les délivrer. Alléluia. Donc, nous invitons tout le monde à participer à ce programme. Le programme a commencé depuis hier, mercredi 1er mai. 1er mai, dans le monde entier, c'est fait du travail. Tout à fait. Mais on travaille dans le champ de Dieu. Amen. Donc, le programme a commencé depuis mercredi 1er. Ça va finir le jeudi 9 mai. Ça, c'est l'étape de Libreville. Après cette étape, nous allons descendre à Port Gentil pour aussi réveiller nos frères, nos soeurs qui sont à Port Gentil, qui attendent vraiment le feu du réveil. Donc, le thème du réveil qui va se passer sur l'église de Libreville a été titulé « Je rebâtirai sur des anciennes rues ». Alléluia. Le Gabon est en son tiers. Gloire à Jésus. Le Seigneur a prouvé à ce pays vraiment des hommes qui sont à son écoute. Et je crois que tout ce qu'ils font, nous devons prier pour eux. Nous devons soutenir les hommes, les politiciens, le président, le chef de l'État qui vraiment travaillent. Donc, notre mission, c'est de pouvoir aussi soutenir cela. Amen. Dans la prière, puisque nous, la seule âme, le seul moyen que nous disposons, c'est la prière. Et je pense que la prière est plus que tout. Exactement. Amen. Donc, nous prions aussi pour vraiment que le Seigneur donne la force, l'intelligence, la sagesse à ce président comme il l'a donné à Salomon. D'accord. Pour juger des affaires difficiles. Amen. Donc, le Seigneur dit qu'il va rebâtir vraiment l'église, les églises qui ont été détruites, qui ont été détruites par les faux doctrines. Est-ce que vous allez vous faire inviter ou ça se passe dans les carrefours ? Comment ça se passe ? Oui. En fait, ça va. L'évolution se passe à quoi on appelle sur les carrefours, à les livres. Mais le programme, les programmes de prière, d'enseignement, se passe à l'église. Laquelle des églises ? L'église se trouve à plein ciel, au niveau de l'ancienne, comment on dit, salle de fête. D'accord. Donc, c'est là, tous les soirs, à partir de 18h jusqu'à 21h. Donc, du mercredi 1er mai jusqu'au... Voilà. Aujourd'hui, c'est jeudi, donc on est là à partir de 18h à 21h. Demain, on va organiser une grande veillée de prière, de combat, de délivrance, qui va commencer à partir de 22h jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube. Donc, on va parler juste à ce que le soleil se lève. D'accord. Amen. Prophète Ezra, si vous voulez rajouter quelque chose, rapidement ? Oui. Ce que je peux rajouter, c'est en fait, basé sur l'invitation, tout cela qui nous écoute. Alléluia. Déjà, les détails viennent d'être donnés. Et si je rajoute quelque chose, c'est pour inviter. Tout cela qui nous écoute, tout cela qui ont effectivement des soucis, comme vous venez de l'entendre, qu'il y aura des délivrances, il y aura des prières, de combat. Donc, tout cela qui ont des soucis, des problèmes, de délivrance, des problèmes liés à leur vie spirituelle. Donc, ils sont vraiment invités. Ils peuvent venir et le Saint-Esprit, par sa grâce, sa puissance, va les délivrer. Très bien. Numéro de téléphone, rapidement. Bon, est-ce que vous pouvez mettre, je veux juste… En quelques secondes. Voilà. Ce programme aussi va permettre de former, alléluia, de former le corps de Christ sur la sainte d'autrune. La sainte d'autrune de Christ. Alléluia. Quand nous parlons de la sainte d'autrune de Christ, c'est parce que nous nous constatons qu'aujourd'hui, la nourriture qui est servie dans les églises, ce n'est pas celle que le Seigneur recommande. Il a dit qu'elle est ce serviteur que le maître a établi sur les gens de sa maison pour leur donner le routier qu'il faut autant marquer. Donc, aujourd'hui, la nourriture qui est donnée, ce n'est pas celle qu'il va sauver. Aujourd'hui, l'église est devenu un lieu de spectacle, un lieu de show, un lieu de showbiz, avec des mouvements passés par là. Oui, c'est ça. Permettez-moi le thème. Voilà, donc, la crée de Dieu a disparu. Aujourd'hui, les gens peuvent aller à l'église tout nu, avec les saints, les saints, qu'on appelle... Faire une concurrence vestimentaire. Voilà, et bien, merci beaucoup. Avec des gros talents, comme tout ça, là, ça déshonore Dieu. Ce n'est pas Dieu, ça. C'est le monde. Donc, la sainte d'autrune de Christ n'est pas prêchée. Habib dit, homme de Dieu, enseigne ce qui est conforme à la sainte d'autrune. Très bien. Donc, nous sommes là aussi pour enseigner sur la sainte d'autrune, pour enseigner sur la divinité de Jésus-Christ. Donc, tous ceux-là qui recherchent vraiment la vérité, sont invités à ce moment-là. C'est à part de lundi 6 jusqu'au... lundi 6 mai jusqu'au jeudi, 9 mai. 9 mai. Très bien. Un numéro de téléphone, rapidement. Oui, le numéro de téléphone, c'est 066-62-1394. On va réitérer. 066-62-1394. Très bien. Merci beaucoup, prophète Paulie. Merci. Amen. Merci d'être passé sur le bateau de midi première. Amen, amen. On vous raccompagne avec cette transition et on installe un autre invité privilégié.